Allez, on y va. Et voilà, c'est fait. Bravo. C'est pas que ça, hein ? Juste quelques mots sur ce chantier et ce chantier qu'on doit à Hugo et à Liodel qui m'en a parlé il y a une petite année déjà. Vous avez repéré un axe. Alors, on va tout au bout, mais c'est un peu dangereux, donc je vous déconseille. Il sera pour plus tard. Il y a une magnifique croix qui domine Tralator, pour ceux qui en sont plus aventuriers que d'autres. Ce chantier, ce chantier, pardon, maintenant qui fait 700 mètres aller-retour, il est entièrement aménagé. Parce qu'au départ, on mettait parfois un petit peu les mains pour réussir à passer. Donc pendant les neuf mois qu'on durait le confinement, Hugo et Lionel ont cassé de la pierre, charrié de la pierre, charrié du bois, charrié du fer. Ils ont beaucoup travaillé, ont fait preuve beaucoup d'ingéniosité justement pour se sentir le plus naturel possible. Donc le bois, il vient de la Vésubie et de la Tinnée, deux séries différentes. Ils ont amené du fer. Toutes les pierres que vous voyez là, vos pieds, vous l'aurez tout à l'heure, ont été réutilisées pour combler des trous, combler des passages. Voilà, le travail, Hugo, il a des gros bras, donc il a bien creusé. Il a entretenu. Et puis après, au-delà du sentier, parce qu'il y a aussi tout le côté pédagogique. Bien sûr, c'est 700 mètres aller-retour. Eh bien, il y a première étape des panneaux. Alors je vois M. Marie, l'ancien président des Naturalistes, qui est là. Donc c'est, je crois, le nom du monsieur qui a fait les dessins, c'était ? C'est Henri David, qui était donc un ancien de l'Association des Naturalistes. Et en effet, donc les illustrations proviennent d'un herbier dessiné qu'il avait réalisé et qui est sur d'ailleurs le site de la NAB en complet, avec les mythes qui s'en planche. On fait travailler Edwige de Noël, qui a fait toute la maquette et toute la mise en page avec Claire et Delphine aussi en mairie. Et donc, il y a combien de panneaux ? 22 panneaux, voilà. 22 panneaux explicatifs. Vous cultivez sur les plantes et puis il y a d'autres projets qui suivront. Alors là, ils ont pris du confinement pour le faire. J'espère qu'il n'y aura pas à nouveau de confinement et qu'ils pourront le faire pendant leurs heures de travail. Bon, ça sera moins violent. Alors, le confinement est bien creusé, mais il y a d'autres projets pédagogiques de découverte de la nature, environnement, et voilà, ce magnifique paysage que vous allez pouvoir apprécier, parce que c'est une vue sur le château que peut-être beaucoup ne connaissaient pas. Non, je ne pense pas. Oui, ça n'était pas très approprié. Un peu nouvelle. Donc voilà, le Nalugo, vous avez peut-être quelque chose ? Juste, oui, pour dire que c'est vrai que ça a été un grand plaisir de réaliser ce projet en continuité avec le contenu des collections que l'on peut trouver dans le musée, puisque le château est une collection d'histoires naturelles. Et bien là, c'est en fait les collections d'histoires naturelles qui se découvrent à l'extérieur et on est cette fois-ci dans la nature directement. Donc en effet, avec une présentation des plantes typiquement méditerranéennes pour le moment. Et puis, avec des panneaux, vous allez le découvrir, qui apportent non pas juste simplement les noms, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais il y a pas mal d'anecdotes aussi. Vous verrez, ce sont les plantes qui vous parlent. Donc il faut écouter ce qu'elles vous disent. Et puis par la suite, avec Hugo, on se propose d'aborder la faune. Et la vie faune, tout ce qui est les oiseaux et les animaux en général. Et l'histoire. Voilà, donc il y a plein encore de projets pour alimenter cet espace remarquable. Allez, bonne balade ! Voilà, une première découverte. Merci. Merci. On va venir à Jean-Henri pour la balade. On peut, on accompagne un petit peu. On va un petit peu ceux qui veulent y aller. Voilà.